Bonjour à toutes et à tous, bon week-end à ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui sont de repos, parce que le week-end c'est quelqu'un qui est en repos. Bon week-end à vous, et puis bénissons le nom de notre Seigneur Jésus, car c'est lui qui nous donne le réveil du matin. Il a permis que moi je dorme tranquillement, et ce matin il renouvelle mon souffle, je peux être devant ma caméra. Alors soyez saluée, soyez saluée. Voilà. Ce matin je suis connectée, parce qu'après ma méditation, j'ai médité un verset qui m'a édifié comme d'habitude. Et comme j'ai écouté une émission, j'ai envie d'apporter mon commentaire sur l'émission en question, et ça concerne le verset. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une émission, l'émission de e-vidéo, qui est bien connue en Côte d'Ivoire. Dans cette émission, il y a un sujet qui a été abordé, un sujet qui a été abordé, c'est qui fait la polémique des réseaux sociaux depuis un moment. Et je vois que ce sujet, ce mot vraiment, a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents, il y en a qui se retrouvent là-dedans, il y en a qui ne se retrouvent pas là-dedans. Alors, ce mot, il s'agit de quoi? Le mot de la soumission. La soumission, c'est un mot qui plaît vraiment beaucoup aux hommes, au côté sentimental. Quand j'ai suivi l'émission de e-vidéo, j'ai écouté les deux femmes et j'ai regardé la vidéo. Mais comment je vais voir cette vidéo? C'est lorsque j'ai vu la vidéo d'un monsieur qui faisait les éloges d'une dame qui est appelée e-vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il a commencé à parler, il a commencé à parler. Après, il a fait, il a montré une vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai écouté. Ce qui a tiré ma curiosité et je suis allée voir. Comme je suis une personne très curieuse, je suis allée voir. Quand je suis allée voir, j'ai vu l'émission et j'ai écouté. Je me suis dit, waouh! J'ai écouté comme tout le monde. Et j'ai écouté les commentaires des gens. Mais quand j'ai écouté l'émission, après ça, j'ai vu qu'il y a une... La deuxième femme appelée Chola, qui a fait une autre sortie. Et ça, la suite de ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette émission? Moi, j'ai compris que je me suis posé la question si c'est une incompréhension. Sur le mot soumission, est-ce qu'il y a eu une incompréhension? Et j'ai bien écouté. Alors, je vais essayer de mettre la petite partie de la vidéo à la suite de ça. Je vais me prononcer s'il y a eu une incompréhension ou pas. Et apporter mon commentaire. Excusez un peu ma voix ce matin. Je ne suis pas trop... Alors, pourquoi je vais me prononcer dessus? Je vais me prononcer dessus pour dire que, vous savez, parfois, à cause de l'incompréhension, nous pouvons nous créer des problèmes. Nous pouvons nous créer des disputes. Nous pouvons nous créer plein de choses. Comme je le dis souvent, quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu peux te créer des problèmes. Ou bien, tu peux t'ouvrir des portes de bénédiction. Ça dépend. Donc, c'est comme ça aussi, par l'incompréhension, parfois, des problèmes peuvent arriver ou pas. Dans cette histoire, je vais savoir s'il y a eu une incompréhension entre ces deux femmes sur le plateau concernant le mot soumission. Mais surtout là, on parle de soumission de la femme dans le couple. On va écouter, je ne le présente pas. Je suis soumise à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manques de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. Merci. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go. Je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis que tu n'es pas mariée. Voilà, après, c'est pour ça. Non, 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 attendez. Un homme peut l'apprécier, même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. C'est une femme qui ne respecte pas son homme. C'est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non, 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 non. Je ne veux pas aller parler. Je ne veux pas aller parler. Mon mari, là, c'est mon roi. Mon mari, là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. C'est mon amour. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme. Il fait qu'on n'est pas nuit. On est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. On amène. On amène. On amène. Alors, oui, j'ai demandé s'il y a eu une incompréhension. Je n'ai pas montré la vidéo. On a tous écouté comme vous avez déjà écouté. Voilà. Alors, j'ai demandé s'il y a eu une incompréhension. Pour ma part, oui, il y a eu une incompréhension entre Epidéro et sa chroniqueuse. Il y a eu une incompréhension parce que quand j'ai écouté l'émission sur le mot soumission, les deux ont dit presque la même chose. C'est là que je parle de l'incompréhension. Les deux femmes ont dit la même chose. La chroniqueuse, quand la question a été posée, elle a dit, je ne me soumets à personne si ce n'est Dieu. Et en matière d'amour, tu es mon gars, tu me respectes, je te respecte, mais je ne serai à aucun moment ta soumise. Epidéro a repris pour lui dire, oui, c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Et que la femme doit se soumettre. Et vous avez écouté. Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a eu une incompréhension entre les deux femmes? Oui. Je ne vais pas aller pour dire que, d'abord, je vais prendre le cas de la première femme. Mais, ici, je vais dire une chose, d'abord. Quand l'émission s'est passée, j'ai été un peu étonnée de voir des hommes qui ont pris tout de suite le côté de Epidéro. Mais, en même temps, je n'ai pas été étonnée. Pourquoi? Parce que, dans ce monde d'aujourd'hui, comme je le dis, les gens prennent ce qui les arrange. Ça veut dire que le côté seul qui peut t'arranger, c'est bon pour toi. Quand tu vois que le côté ne peut pas t'arranger, tu ne le prends pas. Là, je parle des hommes. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai fait un poste avant de faire une vidéo. J'ai fait un poste et, dans ce poste, j'ai dit, une femme ne doit pas draguer un homme. Parce que, dans la loi divine, l'homme est le chef de la maison. L'homme est mandaté à draguer la femme. Mais, quand j'ai fait ce poste, il y a eu des hommes qui sont venus. Même, ça y est, encore sur ma page. Il y a eu des hommes qui sont venus me dire, mais ferme ta bouche si tu n'as rien à dire. Avec ce nouveau monde-là, avec ce monde qui a évolué, toi, tu nous parles de quoi? Même dans les groupes où j'ai partagé ma vidéo, j'ai eu ce genre de retour-là. Il y en a, j'ai répondu, il y en a, je n'ai pas répondu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi, il dit, ah, vous, parce que là, les hommes se réjouissent. Mais, il y a un mot dedans que ces hommes-là n'ont pas pris. Ils ont pris ce mot là où qu'ils arrangent. Du coup, je viens maintenant me prononcer sur ce cas de la soumission. D'abord, le mot soumission, c'est quoi? Quand on parle de la soumission, on parle d'une dominance. On parle d'une autorité. On parle de quelque chose qui, toi, qui peut te dominer. Donc, quand je prends le propos d'abord de la chroniqueuse qui est Chola, qui dit, elle, elle ne peut se soumettre à personne. Moi, je lui dis déjà qu'elle a faussé. Je dis déjà qu'elle est dans le faux. Chola est dans le faux, pourquoi? Parce que dans le pays où elle vit, qui est l'accord d'Ivoire, son pays, je pense qu'elle s'est soumette à toutes ces lois qui sont prises à l'Assemblée nationale de l'accord d'Ivoire. Donc, déjà, elle s'est soumette, déjà, à une autorité. Donc, déjà, elle est déjà dans le faux sur ce point. Ce qui est bizarre, souvent, quand on parle, quand l'être humain parle, et puis, on dit, même dans la Bible, même, c'est comme ça. Même dans la Bible, même, c'est comme ça. Oui, dans la Bible, c'est comme ça. Mais, en même temps, quand Dieu parle de ça, il va un peu loin de ça. Il va loin de là. Dieu qui dit, ça veut dire, Dieu même qui nous demande, c'est le Dieu lui-même qui demande à la femme de se soumettre à l'homme. Donc, c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui te montre ça déjà. Donc, dans la nature, la femme est née pour se soumettre à son mari. Naturellement. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a demandé ça. C'est pourquoi, quand on prend dans le livre de Genèse 3, verset 16 à 2, verset 16, pardon. Mais Dieu parle, comment, toi, la femme, tu pourras, ça veut dire, tu vas chercher à séduire ton homme, mais il arrivera toujours à dominer sur toi. Ça y est, la domination est là. Depuis, le monde a été créé. Donc, que la femme veut ou pas, la domination, elle est là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, une femme ne peut pas dire que je ne peux me soumettre à un homme. La soumission va au-delà du plan sentimental, comme je viens de le dire. Ça veut dire, je dis déjà au début, Chola est déjà dans le faux. Je ne peux me soumettre à un homme. Pourtant, c'est soumis aux décisions des hommes, qui sont les députés de son pays. Quand les députés vont à l'Assemblée nationale, moi, je ne suis pas là-bas. Toi qui me regardes, tu n'es pas là-bas. Bien vrai qu'ils disent qu'ils représentent la population, mais les lois qu'ils prennent là-bas, là. Le peuple subit ça. Donc, déjà, à partir de là, l'être humain se soumet déjà. La femme se soumet. Parce que, là, c'est la société. Dans la société, même si on dit déjà que non, c'est les hommes, mais toi, la femme qui vit dans cette société, déjà, tu te soumets. Donc, ça veut dire, Chola se soumet déjà à l'être humain. Elle se soumet déjà à l'être humain, qui est le député. La loi qu'il prend là-bas, là, que tu veux ou pas, si tu n'as pas à respecter ça, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, déjà, parce que quelqu'un dit, je ne me soumets à personne, si, 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 elle se soumet déjà à l'être humain. C'est déjà un point. Maintenant, dans le couple, comme j'ai dit, quand Chola dit, tu es mon nom, je te respecte, tu me respectes, oui, c'est tout à fait ça. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a eu incompréhension entre les deux femmes sur ce point. Merci, Titoc, merci pour les cœurs. Ça veut dire, vous me recevez. Merci. Sois saluée, Hélène. Je ne sais pas si c'est ma petite soeur, Hélène. Sois saluée. Merci pour les cœurs. Alors, que tu le veux ou pas, c'est pourquoi j'ai dit, il y a eu incompréhension. Incompréhension parce que quand la dame a parlé, quand Chola a fini de parler, et Yvi Dero l'a reprise, elle a dit, c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Bon, est-ce que sur ce point aussi, Yvi Dero est dans le mensonge? Non, pas du tout. Vous voyez un peu. Yvi Dero est dans le vrai. Ce qu'elle a dit, c'est clair. Ce qu'elle a dit, c'est clair. Même nos parents, nous-mêmes, on n'était pas encore femme même là, depuis le village, dans notre âge adolescence là. Nos parents nous disaient ça. La femme-là doit se soumettre. Si tu grandis et que tu refuses de te soumettre, à ton homme, tu ne pourras pas te marier. Ça, on nous a toujours dit. Mais avant que ton papa ne te le dise, avant que ta propre mère ne te le dise, avant que même ta grande-sœur ne te le dise, c'est déjà une recommandation divine. C'est ce que je vais dire. Donc, nul ne peut changer ce que Dieu a demandé. Impossible. Vous voyez, quand quelque chose est une photocopie, facilement, on peut faire la publicité. C'est pourquoi souvent, quand vous voyez, les gens parlent un peu souvent, les gens disent que on ne peut pas faire la publicité du sel, mais on fait la publicité des cubes magiques. Parce que le sel a été créé naturellement par notre créateur qui est Dieu. C'est ça. Donc ça, quand tu prépares, déjà quand tu prépares, déjà on ne te demande même pas de mettre du sel dedans. Même au village, à nos ancêtres là, avant même là, ils avaient, en dehors de ce sel-là, il y avait aussi d'autres sels. Ça veut dire, quand ils font des palmiers et tout là, il y avait aussi de sel créé. Mais il n'y avait pas de publicité de ça. Et ils savent que ça, on met dans une sauce et ça passe. Mais quand tu achètes du cube magique, et quand tu peux acheter du cube magique, s'il n'y a pas de pub à la télé, quelqu'un ne vient pas te voir pour dire ça, c'est comme ça, tu ne peux pas acheter du cube magique pour dire c'est doux, c'est pour dire ça, c'est l'être humain qui a créé ça. Donc la loi qui est prise à l'Assemblée nationale là, comme Dieu dit, soumets-toi à l'autorité, on n'a pas le choix, on se soumet déjà. Donc l'être humain se soumet à la loi. La femme se soumet. Tu vois, mais les femmes qui sortent, il y a des femmes qui sortent, oui, la femme doit faire ça, on n'est pas d'accord avec cette loi, mais vers la fin, les gens rentrent dans leur coquille. Et puis c'est fini, la loi est appliquée à l'Assemblée nationale. Tu es femme ou pas, si tu es dit que tu es femme, tu ne peux vraiment te soumettre à une loi. Parce que quand Chola dit, je ne me soumets à personne, elle a généralisé. D'abord, avant de venir sur le cas sentimental. Et c'est là, je commence par la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque c'est là-bas, les lois se prennent. Déjà là, elle a faussé parce qu'elle se soumet déjà. Elle se soumet déjà. Tout simplement, nous sommes, si tu toques ici, sur Facebook ici, pourquoi on dit je n'ai pas le droit d'auteur? Il y a plein de choses à faire. Mais quand, souvent même Facebook te dit, oui, tu as un frein à nos règlements. Et puis si on supprime, ta vidéo, si tu toques, tu as dit quelque chose, moi comme ça, l'autre côté, tu toques là. Je ne vais pas faire de vidéo jusqu'au 8 avril. C'est leur loi et je suis obligée de respecter. Comme la fois d'année, j'ai mis une image, je n'ai pas aimé, bon, ils ont suspendu la vidéo. C'est ça. Donc, la femme se soumet, là je n'ai pas de la femme, elle se soumet à tout. Sur le plan sentimental, elle se soumet. Mais, là, il y a quelque chose. quand Yves Viderot a parlé, je dis, oui, elle est dans la vérité, mais c'est la manière, toujours, on parle toujours de la manière, parce que, c'est ça. La manière aussi, quelque chose l'a appris pour parler, c'est ça aussi qui a choqué le public. La manière est très importante. C'est pourquoi je dis, il y a eu une incompréhension entre les deux femmes. Les deux ont dit presque la même chose. Parce que quand Yves Viderot a parlé, c'est plus arrêté là pour dire à la femme que tu n'es pas mariée parce que tu ne te soumets pas. Elle ne s'est pas arrêtée là. Mais elle a continué pour dire qu'on se soumet à la personne qui te respecte. Vous voyez, voilà où je dis, les deux disent la même chose. Et Chola a dit, Donc, en aimant les deux, on dit la même chose. Donc, Yves Viderot rejoint encore Chola pour dire, elle-même sa chroniqueuse pour dire, la femme ne peut se soumettre si l'homme ne la respecte pas. Le débat est clos. Vous allez écouter encore. C'est pourquoi il dit, il y a eu une incompréhension. Quand il y a l'incompréhension, je prends plaisir à me soumettre. Tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. De façon vulgaire, c'est de la vulgarité. Tiens. Laisse pas, sœur. Même ici où on travaille, je respecte, mais je ne serai jamais ta soumise. On va réécouter. C'est ça, c'est pour ça depuis que tu n'es pas mariée. Voilà, donc c'est ce que Yves Viderot a dit là. C'est pas du faux. C'est pas du mensonge. Les femmes qui disent que moi là, il y a des femmes qui parlent comme ça. Il y a des femmes qui parlent comme ça. Moi et puis l'homme là, en tout cas, je ne peux jamais me laisser faire. Et c'est dommage. Déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à... Une femme qui ne respecte pas son homme et qui manque d'éducation parce que quand j'en s'y respecte... Donc, en un mot, comme vous avez écouté, c'est ce que j'ai dit, elle a rejoint Chola. Elle a rejoint sa chroniqueuse là. On se soumet à celui qui te respecte. Le débat, il est clos. Le débat est clos. Il n'y a plus de débat. Alors... Je vais dire là que... Quand elle dit on se soumet à celui qui te respecte, c'est pour dire à la base, la femme, c'est la soumission. Mais moi, la fois donnée, à chaque fois, quand je fais mes vidéos et puis je médite, je vous dis que... Pourquoi les hommes prennent ou qu'ils les arrangent? Je dis qu'on est en couple, il y a un qui change l'autre. Quand on est en couple, il y a... Surtout c'est l'homme. Vous savez qu'on parle de la soumission? Si vous voyez que la femme ne se soumet pas, c'est que l'homme a fait quelque chose. On ne peut pas se soumettre à une personne qui n'a pas de respect pour la femme. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit ici que quoi? Quand on prend dans le livre d'Ephésiens, Dieu dit à la femme, Femme, sois soumise à ton mari. Et quand on continue, il dit à l'homme, respecte ta femme et aime ta femme. Ça veut dire celle qu'on aime, elle dit aime ta femme comme toi-même. Celle qu'on aime, on ne la m'entraite pas. Ça veut dire elle a la place de la femme. Verbalement, on sait comment il faut lui parler et tout. Mais est-ce que tous ces hommes qui se réjouissent aujourd'hui, ils respectent ce côté-là? La plupart des hommes ne respectent pas ça. Aujourd'hui, ces hommes-là sont ceux-là qui applaudissent les vidéos. Lui, ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. Tu ne te soumets pas puisque la soumission c'est la domination. Dieu dit tu seras, tu es le chef de la femme. Ça veut dire que tu vas monter, tu vas descendre. Voilà pourquoi souvent je vous dis, ce que je dis, c'est que quand tu vas draguer un homme, quand lui n'est pas prêt pour t'amener à la mairie, même devant ses parents, toi la femme, peu importe ton rang social, peu importe ta richesse, tu ne peux l'épouser. C'est la soumission là. Mais il y a des hommes qui m'ont insultée. Femme ta bouche parce que je dis tout simplement que la femme se respecte, qu'elle proteste sa dignité pour ne pas aller vers la femme. La vidéo est encore sur ma page. Le poste est encore là. Il y a ces commentaires des hommes là. Mais ces mêmes hommes là acceptent ce que Yves-Viderot a dit. Mais les deux se rejoignent. C'est dans la soumission que quand la femme elle vient te draguer là, puisqu'elle n'a pas ce droit là, c'est sa vie, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais Dieu n'a pas donné cette autorité. Ça veut dire quand vous dites oui, parce que l'autre là a dit moi je me soumets à Dieu. Et quand je lui dis ça, je vais lui dire comme ça que c'est ce même Dieu là qui te demande de te soumettre à ton mari. Donc quand Dieu parle, il ne faut pas prendre ce qui peut nous arranger et puis on va jeter l'autre là-bas. Les hommes le font et voilà pourquoi les femmes aussi arrivent là. C'est ça. C'est le même Dieu là qui a dit il faut te soumettre. C'est lui qui a mis cette loi divine. Dans cette loi divine là, tu te soumets aux autorités, à ton mari et lui le Dieu d'abord. Donc souvent quand on dit on se soumet à personne, ça ne tient pas. Mais en même temps, vous ces hommes qui acceptez oui que la femme doit se soumettre, ce n'est même pas vous qui demandez ça. C'est Dieu qui a demandé ça. La femme de nature doit le faire. Mais pourquoi quand moi j'ai fait mon poste là? Pourquoi quand j'ai parlé de dire que la femme ne doit pas aller draguer les hommes? Je dis merci ici à ces hommes là qui ont aimé ça et puis il y a des femmes qui ont compris ce que j'ai dit. Mais vous ces hommes là, d'autres femmes m'ont insulté. tu n'as rien à dire ferme ta bouche. Avec ce nouveau monde qui a évolué, aujourd'hui avec ce nouveau monde là, c'est toi qui viens dire oui, la femme va draguer l'homme. Le monde a changé. Mais si le monde a changé là, acceptez aussi vous ces hommes là, acceptez quand on vous parle des trucs crus comme ça dans les émissions. Ils n'allaient pas attaquer ces femmes là. Cholail a été cru. Vous êtes choqués. Vous ces hommes là, vous êtes choqués. Pourquoi vous êtes choqués? C'est le nouveau monde. C'est la mode. Aujourd'hui avec le nouveau monde, la femme peut te parler comme elle veut. C'est ça. Moi quand j'ai dit que ce que Dieu a mis là, c'est nous, on veut chercher à renverser. Mais quand on cherche à renverser, il aura des problèmes. Et dans ce même verset, Dieu demande à l'enfant d'obéir à ses parents. Mais l'obéissance aujourd'hui là, tout est renversé. C'est le nouveau monde. Donc les gens crient oui, pourquoi je voulais venir la parler comme ça? Dans une émission où on doit apprendre à éduquer la jeunesse, où on doit apprendre à faire comme ça. Pourquoi elle vient et parle comme ça? Mais pourquoi elle vient et ne parle pas comme ça? Cholail doit parler comme ça. C'est le nouveau monde, non? Vous avez dit c'est la mode. Donc elle doit parler comme ça. C'est ça le nouveau monde là. Puisqu'avant, dans le temps passé, une femme, même si elle le dit dans sa vie privée, mais elle ne viendrait pas là devant à la télé, ça veut dire à la place publique, pour dire comme ça oui, la femme doit faire ça. Puisque c'est tout le monde qui t'écoute. C'est ça. Quand on est sur une chaîne télé, on est censé, bien vrai que ce n'est pas eux qui vont venir éduquer nos enfants. Bien vrai que ce n'est pas eux qui vont éduquer, mais tout passe. Mais, est-ce qu'avant, les gens parlaient comme ça? Quand j'ai dit oui, les femmes là vont sur les plateaux de télé, elles-mêmes pour aller vers les hommes, et quand il finit à choisir l'homme là, elle va avec lui et c'est l'homme là qui apprend maintenant à l'étudier. Ce n'est pas intéressant. Tu dois laisser l'homme venir vers toi pour ta dignité. Il y a certains hommes qui me disent mais tu parles de quelle dignité? Il n'y a pas de dignité ici. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose qui est bien, c'est biblique, c'est là où aujourd'hui les hommes là, ils font sortir les versets bibliques par rapport à ce que Chaud l'a dit. Dieu même demande à la femme de se soumettre. Pourquoi elle dit ça? Mais ce n'est pas Dieu là aussi qui a dit à l'homme toi, il faut aller vers la femme. Ce qu'elle a dit et puis ce que je dis là. Ce que Yves Deo a dit et puis ce que moi j'ai dit là. Où est la différence? Mais comme ça n'a pas arrangé certains hommes, ils sont venus me laisser des commentaires pour me dire mais je parle de quelle dignité? Mais oui. Donc, si la dignité de la femme n'a pas sa place là, mais c'est comme ça va venir sur le plateau publiquement aujourd'hui puis va vous donner des paroles. Et la même chose là, quand vous applaudissez ce que Yves Deo a dit oui, mais elle a dit, elle a allé un peu pour rejoindre Chaud là. Pourquoi vous ces hommes là, vous ne parlez pas de ça? Elle dit on se soumet volontairement à celui qui te respecte. Mais le débat est clos. Le débat il est clos. Vous avez des femmes qui vous respectent dans les foyers. Mais c'est vous qui transformez ces femmes là. L'enfant de Néa, il voudrait me l'expliquer un peu comme elle a dit oui, le père de mes enfants actuel qui est là, c'est lui qui est le père de mes enfants parce que c'est lui qui fait tout. Il me respecte, il respecte ma famille, il respecte mes enfants. Ça veut dire en un mot, il veut dire l'autre là, il n'y a pas de respect. Donc, elle ne peut pas se soumettre à lui. Tout est clair dans ce qu'elle a dit. Lui qui est le vrai père des enfants là, elle trouve qu'il n'y a pas de respect. Il ne la respecte pas ni ses enfants, ni comme ça. Ah donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de respect à l'égard de la femme, si elle est déshonorée, la soumission ne viendra pas. Donc, quand vous vous réjouissez pour ces hommes là, vous, j'ai vu des commentaires, vous qui m'avez laissé des commentaires pour dire oui, le fait de dire que la femme ne doit pas aller vers l'homme, pourquoi je parle de la dignité, elle ne doit plus avoir, la dignité n'a plus sa place ici parce que le monde a évolué, mais c'est comme ça. Les femmes aussi vont se lever pour vous, jeter ça à la figure. C'est comme ça aujourd'hui vous pleurez beaucoup. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'arrivent même plus à maîtriser même leur foyer. C'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Qui vous a dit comme le monde a changé, on doit carrément marcher sous la tête. Qui vous a dit comme le monde a changé, on peut même plus respecter un peu. Mais les enfants, il n'y a pas de respect. Et quand tu dis quelque chose, on dit le monde a changé. Le monde a changé. Donc, oui, mais sur le plateau, on doit éduquer les gens, elle vient et parle comme ça. Mais c'est quoi qui est choquant dans ce qu'elle a dit? C'est quoi qui est surpris dans ce qu'elle a dit? Elle a craché ça. C'est qu'elle ne devait pas dire qu'elle devait garder dans son cœur. Comme c'est le nouveau monde aujourd'hui, on a la liberté de parler comme on veut. Elle aussi, elle a fait sortir ça. Et tous ces hommes-là crient. Il y a un qui dit comme ça que oui, il vit des rots. Nous-mêmes, on cherche à épouser une femme comme toi. Mais en même temps, quand vous dites qu'on cherche à épouser une femme comme toi, mais il vit des rots, elle allait dans la profondeur en disant que les enfants que j'ai là, actuellement là, les enfants sont les enfants de celui qui est avec moi parce que c'est lui qui me respecte. Donc, tout est clair dans ce qu'elle a dit. Le père de ses enfants, elle dit aujourd'hui que lui-là, ça veut dire ça, elle a tout expliqué en fait. Si tu as le discernement, tu comprends tout. Donc, elle dit en même temps ce que Chaud l'a dit. Tu ne me considères pas. Tu ne me respectes pas. Moi, tu es avec ma famille et tout. Je n'ai pas de ma place à tes côtés. C'est l'homme qui est avec moi à présent qui me donne toutes ces valeurs-là. C'est lui qui est le père de mes enfants. Toi, je ne te connais pas. Pourquoi il le dit? Elle pouvait se soumettre jusqu'en pour dire oui, quand c'est une loi divine, on ne peut rien faire. Il faut que je me soumets à tout prix. Mais elle rejouer Chaud l'a. Donc, vous, ces hommes-là, bien c'est vrai, soyez contents et c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais puisque dans le début, c'est vrai mais en même temps, sachez que si le respect de la femme n'est pas là, si tu lui manques de respect, si tu ne la considères pas, ça veut dire qu'il y a des hommes qui disent que oui, avant ma femme, elle était bien depuis un moment, elle a changé. Quand on parle du changement, c'est qu'à partir de là, toi, l'homme aussi, il y a quelque chose que tu fais. C'est ça. Sinon, naturellement, la femme, elle a appelé à se soumettre. Naturellement. c'est biblique, c'est Dieu qui nous le demande. Mais moi, j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas, ils aiment les femmes qui sont, quand tu te soumets trop, ça devient autre chose. C'est vous qui changez souvent certaines femmes, vous les hommes, vous ces hommes-là, ceux qui sont venus me dire, pourquoi je parle de la dignité de la femme-là, je parle dans cette vidéo, je vais la partager, vous ces mêmes hommes-là, vous allez voir ça. Vous êtes content de ce que Yvidereau a dit, mais elle a dit là-bas que l'autre là, aujourd'hui là, moi aussi, il n'y a pas de soumission là-bas, parce que c'est lui-là qui me considère. Donc, pour que la femme puisse rester dans la soumission que vous acclamez aujourd'hui, vous aussi, de vos côtés, respectez ces femmes. Quand on parle du respect, il y a beaucoup de choses dans le respect. Parce que quand Yvidereau dit mon mari, c'est mon roi, ça veut dire qu'il ne faut pas venir le mêler devant les gens et puis elle a cité toutes ces choses-là, c'est pareil aussi pour la femme. Et c'est là, Dieu vous dit, homme, aime ta femme, celle qu'on aime là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non mais devant les gens, je ne viens pas la mêler, je ne veux pas ça. Mais dans vos foyers, dans le couple, il y a cet comportement que vous vous affligez aux femmes qui fait que, sinon, ce que Chola dit, c'est sa vie. Peut-être que si dans ce début, on le commence, naturellement, il y a certaines femmes, il y a certaines filles qui n'ont pas de respect naturellement. Et quand je le dis, je vais parler de quoi? Il y a certains enfants qui grandissent, eux-mêmes là, déjà à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans, et là, je vais parler un peu de voilà, qui n'ont même pas de respect. Certaines filles, comment on parle de la femme? Certaines filles qui n'ont même pas de respect pour leur maman, pour leur papa, dès le bas âge déjà. Dans la famille, même là, le respect n'existe même pas. Et l'enfant grandit comme ça. Cette petite fille elle grandit comme ça. Elle-même là, elle importe ça, ça prend sa tête depuis tout petit. Ce qui fait que quand elle grandit et elle commence à se mettre en couple avec quelqu'un, le comportement qu'elle a dans sa famille où elle n'a pas de respect pour ses propres parents, c'est ce comportement-là aussi. Elle veut aussi montrer à son fiancé. Donc, il y a ce genre de femme-là. Le respect, il n'y a pas eu le respect depuis leur bas âge qu'ils grandissent avec. Mais sinon, en dehors de ça, la femme elle respecte. Si le moment de respect ne vient pas, vous ces hommes aussi souvent, regardez dans vos rétroviseurs. Parce que souvent qu'on attend beaucoup, c'est bien d'applaudir iVidéro, mais écoutez, allez-y dans la profondeur de ce qu'elle a dit. Et puis vous allez comprendre, elle a rejoint Chola. Elle a rejoint Chola. Mais moi, je dis aujourd'hui à ceux qui ont dit pourquoi c'est sur un plateau de télé, viens-pied, parle comme ça. On est censé éduquer la nouvelle génération. Moi, je dis, quand j'ai parlé de la dignité de la femme, on m'a dit c'est le nouveau monde. Ne parlez plus de la dignité. Donc, comment on ne doit plus parler de la dignité? Souffrez d'attendre toutes ces choses-là. Parce que les Ivoiriens sont, les Africains surtout, les Africains sont ceux-là qui dénoncent rapidement. Mais, en même temps, ils font ce qu'ils dénoncent à la seconde. Quand Amon Chik a commencé son émission, j'ouvre une parenthèse, quand elle a commencé son émission, elle-même, sur sa page où elle parlait de ses trucs, Mowgli, tous ses trucs et tout, les Africains, eux-mêmes, la faisaient des vidéos pour dénoncer. Ah, mais comment une femme peut être comme ça? Normalement, elle est censée éduquer la génération. Les Africains, les mêmes là, elle est censée parler de ça pour éduquer la génération, pour faire ceci, cela. Mais pourquoi elle est moquée l'emploi? Mets un pied sur caillou, fais ceci, cela. Ça veut dire quand tu es avec un homme, tu vois que c'est comme ça, il faut en même temps prendre ici, que ce soit femme mariée, que ce soit fiancée, que ce soit une jeune fille, tout ça. Elles-mêmes font des vidéos pour dénoncer. Mais en même temps, ces mêmes Africains-là, tu les vois, c'est eux qui partagent, c'est eux. Eux, ils ont fait jusqu'à même, ils ont encouragé la femme. Et jusqu'à ce qu'Epat fait ça. Oui, sur l'émission, la FTV, elle a été invitée jusqu'à même, l'émission m'est bien passée à la télé, comme une vidéo. Donc, souvent, ça me fait rire, en fait. Je me dis, c'est que les gens dénoncent. Et sur le champ, ou bien c'est parce que les pages sont monétisées que les gens font ça, ou ils font exprès. Souvent, je ne comprends pas. Parce que moi, je sors, je donne un conseil à nous, les femmes, pour dire que pour ta dignité, il ne faut pas aller vers l'homme. C'est quand il vient vers toi, c'est comme ça. Les hommes viennent m'insulter, les hommes viennent me dire de fermer ma bouche, les hommes viennent me dire que de quelle dignité je parle, parce que le monde a évolué, donc la femme peut le faire. Ah! Donc, en même temps, les gens parlent de quelle éducation de la génération? Il y a certains gens qui ont aimé ça. Je vous dis merci. Il y a certaines femmes qui ont compris ça. Dans des groupes, il y en a qui m'ont laissé des messages. C'est ça. Donc, de quelle nouvelle... Je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas. Vous parlez en même temps de quelle éducation? Vous voulez que les gens éduquent la nouvelle génération? En même temps, ce que vous ne voulez pas, vous le faites. Et en même temps, ceux-là qui disent que telle chose n'est pas trop normale, parce que depuis, le monde est créé, c'est comme ça. Vous venez, dis à ces personnes, tu la fermes. Ne parle pas de ça. Nous sommes dans le nouveau temps. Le monde a évolué. Dans le nouveau temps, acceptez ce que Chola a dit. Dans le nouveau temps, acceptez tout ce qui se passe. Vous, qui venez laisser des commentaires bidons, acceptez ça. C'est ça le nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Et pourquoi vous êtes écoeurés? Vous voyez, donc ça m'a fait un peu rire et ça m'a amené à ce que j'ai dit et j'ai eu des commentaires comme ça. Vous dénoncez quand ça vous arrange et vous prenez un peu de dents. Donc, c'est bien de chercher les femmes à épouser comme une vidéo. Parce que c'est ça. Oui, nous les hommes aujourd'hui, c'est ça. Ces femmes comme ça, on veut. Et vous laissez la partie. Vous n'arrivez pas là où elle a dit. on se soumet à l'homme qui te respecte. Vous n'arrivez pas vous les hommes là, vous n'arrivez pas là-bas. On se soumet à l'homme qui te respecte. Et on se soumet volontairement. Elle a dit ça. Parce qu'elle-même, elle est dans le cas. Quand elle parle du père de l'enfant qu'elle a eu, elle est dans le cas. Elle dit aujourd'hui là, l'homme qui est avec moi là, c'est lui que je considère comme le père de mes enfants. Parce que c'est lui qui nous respecte. L'autre là, non. Donc, il n'y a pas de soumission dedans. Donc, elle a réjoui un choix là. Donc, les hommes, réjouissez-vous. Mais allez-y au-delà de ça. Et dites-vous que sans la considération, la femme, même si elle te respectait, même si elle mourait de feu pour toi, tu la verras changer. Oui, oui, elle va changer. Elle va changer. Donc, vous aussi, revoyez vos copies. Apprenez à aimer vos femmes. Dans aimer, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, Dieu ne dit pas seulement à la femme, soumets-toi. Mais quand il parle à la femme, il va pour dire à l'homme, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Comme lui, il nous aime. Donc, le Père suprême, le chef suprême, c'est d'abord Dieu. Dieu est l'autorité de l'homme, comme il a dit. Et l'homme est l'autorité de la femme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas aller marier l'homme. C'est pas ça. Donc, ça rejoint ce que moi, j'ai dit la fois dernière. Ça rejoint. Voilà pourquoi la femme ne doit pas aller vers un nom. Et quand je le dis, ça a dérangé. Pourquoi? Les femmes qui vont, vous les hommes, est-ce que c'est elle qui te dote? Est-ce que c'est elle qui t'envoie à la mairie? Non? Parce qu'elle n'a pas ce pouvoir. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Même si elle le veut, elle n'a pas ce pouvoir. La femme n'a pas ce pouvoir-là. Tant que toi, l'homme, tu n'as pas décidé pour dire oui. Elle n'a pas ce pouvoir. Elle est limitée. Elle t'a vu, oui, monsieur, tu me plais, tu es comme ça et tout. Oui, elle t'a vu. Mais elle est limitée. Parce que Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir d'aller épouser l'homme. C'est pourquoi quand elle-même, elle le font avec l'homme moins, le jour, ça ne va pas, elle vient nous dénoncer. Voici ce que j'ai dit. Maintenant, si vous me demandez de ne plus parler de la dignité de la femme et que de laisser ça, le monde a changé. Mais je comprends. Donc, acceptez ce qui se passe. Mais du moment que vous ne pouvez pas, vous ces hommes qui sont venus me laisser des commentaires, du moment que vous ne pouvez pas accepter que la femme vienne dire que non, je ne suis soumise des personnes et que ça vous choque. Du moment que vous ne pouvez pas l'accepter et que ça vous choque parce que c'est une loi qui est divine. Mais c'est pareil aussi ce que j'ai dit. C'est pourquoi la femme ne peut pas aller vous doter. Donc, c'est bon quand on écoute une émission mais élargissant un peu la compréhension des choses entre les deux femmes. Je m'arrête là pour dire entre les deux femmes il y a eu tout simplement une incompréhension. voilà. Et je vais continuer. À la suite de ça, voilà, à la suite de ça, à la suite de ça, je l'ai fait une sortie. Elle a fait une sortie, maintenant je me rappelle, elle a fait une sortie, elle a fait un live et dans ce live-là, je pense qu'elle parlait des femmes mariées et elle dit comme ça, oui, quand je suis allée étant sur ce plateau, j'ai tenu ses propos, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Et elle a raconté plein de choses, je vais essayer de mettre un peu la vidéo quand même pour ouvrir cette brèche-là. à la suite de ça. Il y a un mot que je cherche là. Moi, je n'aime pas trop les mots grossiers. Je cherche un truc, on va et vous pense. Il y a un mot de vieilles célibataire. Tant qu'il y a des filles pour baisser, moi, ça me sien. Célibataire là, je m'en fous d'être mariée. Tant qu'il y a des filles, si je dis bien que je baisse, ça va à moi. Il ne faut pas être marié. Vos mariages qui font là, vos mariages pourrages de pauvres, de miséreux là. Vous avez des filles de chômage de chômage. Non, vous avez des filles de chômage de chômage. Moi, je généralise. Moi, je généralise. Je ne suis pas marié de chômage. Vous avez des filles pourrages. Vous avez des mots. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette brèche là pour dire, à la suite de ça, Chola a fait une vidéo, la chroniqueuse là. Et elle dit, quand elle était sur le plateau, les gens n'ont pas aimé, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils n'ont pas aimé. Et donc, elle s'en fout du mariage. Le mariage ne lui dit rien. Elle s'en fout du mariage. Du moment où elle, elle peut avoir l'homme pour la satisfaire, c'est le plus important. Et que c'est vos maris là, eux-mêmes qui viennent vers nous et puis nous en fait. Même si je dois vieillir célibataire, je m'en fous. Sur ce point, je vais dire une chose. Souvent, quand les femmes parlent comme ça, moi, j'ai dit, ça fait pitié. Ce n'est pas cohérent. Un moment, j'ai dit un peu que, parce que je ne vais plus faire une vidéo pour y venir, donc je parle de ça. J'ai dit, quand les femmes parlent comme ça, ce n'est pas cohérent. Dans le temps, j'avais même fait un commentaire sur le cas de Emma Loess. Emma Loess, comme ça, qui disait que Emma Loess, dans le temps, qui était aussi sur une chaîne. télé qui disait que, voilà, la femme doit chercher l'argent, que le mariage ne signifierait, mais il faut de l'argent. Et j'avais dit non. L'argent ne résout pas tout. Le mariage, c'est quelque chose de naturel. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est comme ça, quand Chola vient de parler, moi, j'ai dit non. Quand elle dit, du moment où j'ai ça, parce que toutefois que je veux, j'ai ça. Donc, je suis, voilà, pour aller avec moi, je prends mon, je suis satisfaite, c'est tout. Mais non. Mais Chola, moi, je vais dire un peu que, à partir de là, puisque tu n'es pas une commerçante, je le dis, hein. Quand tu es une commerçante de ce truc-là, là, tu peux dire que, voilà, je me vends. Quand je vends ça, celui-là vient, il achète, il s'en va, il achète, il s'en va, il n'y a pas de soucis. Mais du moment où tu n'es pas une commerçante, ça veut dire que toi, mais tu ne vends pas ton amba aux hommes, et tu es là. Tu attends qu'un homme vienne vers toi pour te dire, ma chérie, tu es belle, et que tu l'acceptes. Au moment où tu vends avec lui, c'est que tu as besoin de mariage. Voilà pourquoi je dis souvent que quand les femmes tiennent ses propos, ça ne tient pas. C'est juste une manière de se vanter, c'est juste de l'orgueil. C'est juste une manière de faire genre. Parce qu'en même temps, tu as besoin d'un homme pour prendre un plaisir, comme tu le dis. Le mariage, ce n'est pas de la course. Voilà, je ne suis pas là pour juger sur ce point-là. Chola, là, je ne suis pas là pour juger, je ne te juge pas. Le mariage, ce n'est pas de la course. Tu n'es pas encore marié, c'est ta vie. L'autre est marié, c'est sa vie. Donc, peut-être que l'incompréhension a fait que tu ne te... Voilà, toi, à ton moment, tu réponds à Evidéro et tout, sur ce point et tout. Avec toutes ces personnes-là qui viennent dire, oui, c'est bien, c'est comme ça. Oui, quand on est en colère, c'est ça. Et puis, tu parles. Mais je veux dire pour la femme qui parle comme ça. Parce qu'en dehors de toi, il y a des femmes qui le disent aussi. Sur ce point-là, j'ouvre cette parenthèse pour dire que vous, ces femmes qui tenez ce genre de propos, du moment où j'ai ça, du moment où l'homme vient vers moi et puis je me mets à l'aise, même si je dois vieillir, vieille, célibataire, peu importe. Parce que vos maris, ils viennent vers nous, nous, on se met à l'aise. Oui, l'homme marié, il vient vers toi, tu te mets à l'aise. Et maintenant, ça fait rire, tu te mordes des femmes qui sont mariées. Vos mariés, ils viennent, nous, on se met à l'aise et tout. Du moment où j'ai ça pour me satisfaire, tout le temps, je suis déjà heureuse. Non. Tu es heureuse, mais tu n'es pas heureuse à 100%, même à 80%, même à 50%. Parce que dans le fond, tu as besoin de l'homme, tu as besoin de sa chaleur toujours auprès de toi, Chola. À travers toi, les femmes aussi qui parlent comme ça. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Oui, c'est pourquoi quand l'homme vient, parce que tu ne te vends pas, je le précise. Si tu vends ton truc, quand on parle de commerce là, tu sais de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Le commerce de ça là, elles sont là, puis on fait le commerce. Quand ils font le commerce, il vient, il paye et puis il se met à l'aise. En ce moment là, ça c'est un autre cas. C'est la vie de la personne. Mais du moment où toi, tu ne te vends pas. Et un homme peut venir et te dire, ma chérie, tu es belle. Tu l'acceptes au Chola. Tu sais que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Lui, l'homme, le mari de la femme qui vient vers toi, comme tu l'as dit. Il vient vers nous, on se met à l'aise. Il se cuire bien et tout. Mais à un moment là, ton cœur s'attache à lui. À un moment, ton cœur s'attache à l'homme marié. C'est ça le problème. Les femmes qui disent non, voilà. Lui, c'est bien de parler. Mais à un moment, ton cœur s'attache à l'homme marié. C'est là la difficulté. Souvent, tu as besoin de lui pour toi seul maintenant. Et quand tu l'appelles, tu veux qu'il soit là. C'est là qu'il va te montrer que madame est là. Même s'il ne te jette pas la figure. Mais il ne va pas venir, il va commencer à te faire ça. Même s'il t'appelle à tout moment, il se cache pour t'appeler à tout moment. Mais tu n'es pas libre. Et lui, il n'est pas libre aussi. C'est là la souffrance. C'est là la souffrance. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres femmes qui se disent que c'est parce qu'il est seul, je vais aller prendre une autre encore. Donc, tu es avec l'homme marié là. Et tu es avec quelqu'un de là. S'il n'est pas là, tu cherches ici. Ça veut dire que toi seul, c'est une souffrance. Parce qu'il arrive un moment là, tu veux qu'il soit pour toi. Ce qui veut dire que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, ce que tu dis là, la chose là, ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas cohérent. La femme qui va tenir ses propos, ce n'est pas cohérent. C'est quelque chose de public. Comme ce mot soumission, Dieu a demandé ça. C'est une loi qui est recommandée. Une loi divine qui est recommandée par Dieu. C'est comme ça, le mariage aussi est recommandé par Dieu. Ça veut dire que Dieu dit, quand tu brûles la marie, toi. Donc, du moment où le mari déjà peut venir. Comme c'est toi qui l'as dit. Et il y a beaucoup de femmes qui tiennent ses propos publiquement comme ça. Voilà, chacun a sa vie. Voilà, chacun a sa vie. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je ne suis pas parfaite. Donc, du moment où tu dis oui, le mari déjà peut venir. Et puis, je m'en fous, je me mets à l'aise et tout. En ce moment-là, sache que tu as besoin de l'homme. Parce que tu brûles. Donc, c'est quelque chose de naturel. Tu es appelé à être marié. Sauf que ton temps n'est pas encore arrivé. Tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre de l'orgueil pour voiler ça. Le temps n'est pas encore arrivé pour toi, pour te marier. Tout simplement. Sinon, tu as besoin de ça. Sinon, pourquoi aller avec l'homme? Pourquoi il vient? Il vient et puis tu vas avec lui. Même s'il découvre de cadeaux. Même s'il découvre de beaucoup de biens et tout. Mais tu fais la jalousie sur lui. Quand il est avec sa famille là. Le jour, il y a des mois, tu as besoin de lui. Puis, il est à la maison. Sa femme, ses enfants sont là. Lui-même, il ne sait pas trop comment faire pour sortir. Il n'a pas envie de sortir aujourd'hui. Il a envie de passer toute sa journée. Ou bien sa vie avec sa famille là. Tu tombes. Tu fais des cris de jalousie. Chola. Tu fais des cris de jalousie. C'est pour dire que tu as besoin de lui. Donc, ça, c'est juste de l'orgueil. C'est une manière de parler. Pour dire à ces femmes là. La fois dernière, je regardais ce tuto. Il y a une femme qui parlait. Même chose là. Moi, je m'en fous. Le mariage, on s'en fout de ça. Du moment qu'on a sauvé, j'ai écouté. Et puis, quand tu as dit ça. Vous voyez un peu. C'est juste de l'orgueil. Voilà. On a besoin de ça. C'est des lois. C'est Dieu qui nous demande ça. Quand le moment de la personne n'est pas encore arrivé, on fait avec. Ce n'est pas de la concurrence. Il y en a qui se marient, qui divorcent. Après, qui se marient, qui divorcent. Donc, la vie, c'est comme ça. Mais dire qu'on n'a pas besoin de ça. Même si c'est pour mourir célibataire. Vieillir dedans. C'est possible que tu veux vieillir dedans là. Tu ne peux pas brûler jusqu'à aller chercher l'homme pour aller dans un hôtel. Tu ne veux pas déplacer dans tous les hôtels du mois. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Comme on le dit, ce n'est pas une concurrence. Dans ces propos-là. Normalement, une femme ne doit même pas tenir ce genre de propos publiquement. Mais comme on dit, aujourd'hui, le monde a évolué. Et puis, on dit, aujourd'hui, le monde a changé. Publiquement, on peut venir parler comme ça. Sinon, pour une femme, c'est là que je parle souvent de la dignité. Ça y est, tu vis ta vie. Dans le privé, c'est ta vie. Mais, venir dire oui, du moment que j'ai ça. Voilà. Moi, je ne veux pas prononcer les mots là, comme ça ici. Mais, venir dire publiquement, du moment que j'ai besoin de ça. Et puis, vos maris, elle vient nous draguer. Et puis, on se met à l'aise là. Du moment qu'on a ça, pour faire comme ça, on est à l'aise. Et puis, si nous, on tient à temps normal, une femme qui se respecte ne doit pas tenir ce genre de propos publiquement. Mais, quand on vient d'ici, on dit non. Aujourd'hui, le monde a évolué. Ça là, les hommes l'ont dit, ah, c'est une femme qui parle comme ça. C'est pas bien. Mais, en même temps qu'on dit non, il ne faut pas faire ça publiquement. Nous, d'autant, on vient nous dire, le monde a évolué. Le monde a évolué, mais qu'on sache que Dieu n'a pas évolué. Il est toujours le même. Je vais m'arrêter là pour dire, le monde a évolué comme ceux qui me l'ont dit. Mais, Dieu, il est toujours le même. Voilà. Il ne dit pas qu'il y a tel péché qui a évolué, je dois faire ça. Il y a tel péché qui a évolué, tu dois faire ça. Il me fallait faire mon commentaire, dire quelque chose concernant ce mot, la soumission. Et, comme je voulais parler un peu de ce que j'ai dit, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Et, à ces hommes-là qui sont venus me dire comme ça que, voilà, que je ne parle pas de la dignité de la femme parce que le monde a évolué. C'est pourquoi même j'ai voulu me prononcer là-dessus. J'ai même dit, voilà, je viens, je pose, c'est une vidéo que je pose, après je la partage. Voilà. Et, voilà un peu. Donc, en conclusion, je veux dire, quand on parle de la soumission, vous les hommes, oui, applaudissez, c'est une bonne chose. Yves Dero n'a pas menti ce qu'elle a dit. C'est tout à fait clair, voilà. Depuis le début de la création du monde, c'est tout à fait clair. Mais, continuez un peu, allez-y un peu dans la profondeur des paroles de Yves Dero. Donc, vous allez aussi comprendre que vous, les hommes, après avoir applaudi, apprenez aussi à aimer les femmes. Quand il y a des changements dans vos couples concernant la soumission-là, vous aussi, vous êtes ceux-là qui transforment ces femmes-là. Vous êtes ceux-là qui changent les femmes. Le caractère de la femme qui se soumettait bien à toi, sachez que c'est vous qui l'ai changé. Donc, vous devez aussi revoir ça. Il ne suffit pas d'applaudir et s'arrêter là, parce que Dieu a continué. Vous voyez, il a continué. Donc, ensemble, et puis la soumission est là. Tu la respectes, tu l'aimes. Dans aimer, là, il y a beaucoup de choses. C'est pas, homme, aime ta femme. Tu vas dire, non, je t'aime, vous êtes dans la maison. Parce que souvent, lui-même, quand il te met dans la maison-là, tous ces compliments qu'il te faisait avant, il n'y en a plus. Quand il dit, moi, si tu m'aimes. Ah, si je t'aimais pas, est-ce que j'allais toujours continuer de vivre avec toi? Voici souvent ce genre de réponse pour d'autres femmes qui le disent. Non. Quand Dieu dit aime ta femme, il y a beaucoup de choses dedans. Parce que si tu n'arrives pas à respecter ça, elle sera transformée. Cette soumission disparaîtra dans le foyer et dans le couple. C'est clair. Et c'est ce que Yvi Doré aussi a dit dedans. Donc, il faut approfondir la connaissance. Et puis voilà. Et concernant ce que Chola a dit ici, pour dire, beaucoup de femmes le disent, c'est pourquoi je me suis prononcée là-dessus, pour dire non. Normalement, une femme ne doit pas tenir ses propos publiquement. Mais comme on dit, le monde a changé. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut dire, tant qu'on a besoin, tu manques les hommes, les hommes marient, vous qui êtes mariés, les hommes viennent nous draguer. Et puis nous, on fait ça bien, on se met au chaud, on est à l'aise, c'est le plus important. Non. Si tu te mets au chaud avec un homme qui est marié, même s'il n'est pas marié, mais tu veux dire que je n'ai pas besoin de marier, c'est comme ça. Non, non, non. Dans le fond, c'est du faux. Toi-même, toi-même, tu te mets en toi-même. Parce que tu as besoin d'un homme. Tu as besoin de ça. Dieu dit, quand tu brûles, marie toi. Non, c'est parce que tu brûles en toi, tu as besoin de ça, que tu vas avec ces hommes-là. Puisque ce n'est pas du commerce. Et fait, donc je veux dire à ces femmes qui tiennent aussi ces propos-là. Comme ce n'est pas du commerce, peut-être que vous faites, vous avez besoin des hommes. C'est pourquoi vous allez avec ces hommes-là. Tout simplement et que le moment n'est pas encore arrivé. C'est parce que c'est ce que je dis. Pour dire que la vie, ce n'est pas une concurrence. Voilà. Donc, chacun vit sa vie comme il veut. Je m'arrête là pour dire bonne journée à vous. Et puis, ça a été un plaisir pour moi de laisser ma vidéo, de faire mon commentaire. Et bonne journée. Et puis, on se dit à bientôt. Que le Seigneur veille sur notre vie dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Merci à vous de TikTok qui avez mis les cœurs et tout. Soyez bénis. Et puis, à bientôt. Voilà. À bientôt, à bientôt.